Capture numéro 110! Attends, recommence-là! C'est tâteuse! Nos enfants riches et brillants, Robert T. Kiyosaki. Là, je suis arrivée à comprendre où il venait avec, quand il nous parlait, que chaque enfant, il faut l'aider à trouver son système d'apprentissage. C'est ça que tu nous avais parlé la dernière fois. C'est ça. Fait qu'il dit que vos enfants réussissent ou non à l'école, il faut qu'ils découvrent leur formule d'apprentissage. Fait que le problème avec l'école, c'est qu'on prépare les gens pour avoir des bonnes notes. Encore. Puis, c'est même une grosse, grosse préparation pour l'examen du ministère, exemple. Lui, l'examen de l'État qui parle. On prépare les enfants à arriver à là dans une formule qui est bonne pour 30% des enfants. Fait qu'on cherche pas leur formule d'apprentissage. Et là, je vois où il en vient avec ça. Pourquoi trouver comment l'enfant apprend mieux? C'est parce que la vraie éducation va commencer quand ils vont sortir de l'école. OK. Et qu'en sortant de l'école, il va falloir qu'ils continuent à apprendre parce que maintenant, on n'est plus dans le système qui fonctionnait avant où les aînés, c'est eux qui avaient le plus de connaissances dans une entreprise, mettons. Parce que tu savais, pendant 40 ans, il te donnait le monde. Puis là, tu avais une reconnaissance d'ancien. Tu avais une reconnaissance d'ancien. Maintenant, c'est le contraire. Parce que ça bouge tellement vite qu'il faut s'adapter. Et on a un âge, indépendant des différentes professions qu'on choisit. Exemple, lui, il aime bien l'exemple du designer. OK. Parce qu'il faut toujours qu'il soit à la fine technologie, puis la fine pointe, etc. Mais c'est les jeunes parce que ça avance tellement vite, donc il faut tout le temps se refaire. Mais les outils et les idées. Les outils et les idées. Il dit qu'à 40 ans, c'est comme la date limite. Si tu réussis à te rendre à 40 ans et que tu n'as pas réussi, tu es faite. Comme designer ou de façon générale? De façon générale. OK. Parce qu'il dit qu'en 89, en fait, quand le mur de Berlin a tombé, puis que l'informatique a commencé, puis que c'était global, puis tout ça, bien, tout a changé. Puis les meilleures notes, ils ne comptent plus dans ça. C'est la manière que tu es capable de t'adapter, donc que tu es capable d'apprendre des nouvelles choses. Fait que la question, c'est… C'est pas drôle. De nos jours, une vérité implacable est que si vous ne réussissez pas vers 40 ans, vous ne réussirez jamais. C'est plein de gens qui font autre chose après parce qu'ils ne sont pas capables de s'adapter, puis d'apprendre, ou qui ont arrêté d'apprendre, ou qui n'ont pas appris comment apprendre. C'est surtout ça que je retiens de ce que tu me dis. Ils n'ont pas appris à apprendre. C'est ça qui est le plus nerveux, là. En tout cas, on ne va pas dire ce qu'il y a… On ne va pas remplacer l'auteur, là, mais quand tu me parles de ça, là… Apprendre à apprendre. Bien, tu avais-tu d'autres choses là-dessus? Bien, vas-y. Je veux dire, c'est tellement plein de détails. C'est un livre extraordinaire. Il faut lire ça. Puis la formule d'apprentissage, c'est beaucoup plus important que d'essayer d'avoir des bonnes notes. Parce que quand tu t'en vas pour chercher un emploi, ils ne te demandent pas tes notes d'école. Ils te demandent ton… où tu en es avec… dans la vie, là, comment tu as réussi. Bien, moi, c'est drôle, ça fait un ton avec ce que je suis en train de lire. Parce que moi, je suis en train de lire du même auteur. Du même auteur, oui. L'entreprise du 21e siècle. Mais essentiellement, le fond de ça, c'est… Il n'y a jamais des meilleures périodes que des périodes difficiles, comme on vit là, ou des périodes de récession pour les entrepreneurs, pour innover, pour créer. Mais c'est des gens qui ont appris à apprendre. C'est des gens qui s'adaptent. C'est des gens qui créent des nouvelles lignes, des nouvelles lignes de production, par exemple. Comme on voit ce qui peut se passer au Québec. Ce qui peut se passer avec le panier bleu, par exemple. Une autre approche. Ou produire des produits qu'ils ne faisaient pas avant, mais qu'ils voient qu'ils ont la capacité de modifier la chaîne de production. Bref, ils sont capables d'évoluer dans leur apprentissage. Ce qui est plus difficile pour un employé traditionnel. Il dit, quand tu es un entrepreneur, quand tu vas voir ton banquier, ce n'est pas ton bulletin de notes que tu demandes. C'est tes états financiers. Donc, les notes n'ont pas d'importance rendues là. C'est comment tu es capable de t'adapter et d'apprendre. Ce chapitre-là, on en parle. Et essentiellement, c'est quelque chose qu'il a créé, lui, il y a longtemps dans sa littérature. Le cadran du cash flow. Tu as un côté gauche, tu te positionnes comme employé où tu veux de la liberté et de l'indépendance comme travailleur autonome. Ou du côté droit, tu es un propriétaire d'une entreprise, donc ton entreprise travaille pour toi et non pas toi qui travaille pour ton entreprise comme un travailleur autonome. Et tu as l'investisseur qui lui a vraiment fait rouler de l'argent qu'il a investi. Et c'est l'argent qui travaille pour lui. Mais d'ailleurs, le côté gauche, c'est vraiment quand toi tu es responsable. Tu es responsable à 100% de ta génération. Quand tu es un travailleur autonome ou employé, parce qu'on commence à le connaître, le cash flow. Oui. Puis à droite, c'est là que toi tu es plus essentiel, puis que ton entreprise ou ton argent travaille pour toi. Tout à fait. Donc, ça faisait le pont quand même avec ce que tu dis. Puis je dirais en terminant, rompre avec les structures de l'emploi traditionnel et créer votre propre source de revenus vous place dans la meilleure posture pour surmonter une crise économique ou des périodes difficiles. Tout simplement parce que vous n'êtes plus dépendant d'un patron ou de l'économie pour générer vos revenus. C'est maintenant vous qui les générez. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est une des choses qui m'interpelle là-dedans, puis depuis longtemps parce qu'on est entrepreneur, c'est de travailler nous-mêmes à faire… Mais on s'en va vers une autre mentalité. Tout à fait. Une mentalité complètement différente où ce n'est plus la valeur de l'argent, mais c'est ta valeur. Ta valeur personnelle. Puis il dit, tu peux faire faillite dans n'importe quel… Cadran. N'importe quel cadran. C'est une question d'attitude et de mentalité. Et c'est juste que quand tu veux changer du côté gauche, employé, travailleur autonome, propriétaire, investisseur, il faut déménager, il faut changer d'adresse. C'est drôle, il dit ça comme ça. Ah oui? Il faut changer d'adresse, il faut prendre une nouvelle adresse, il faut accepter un rythme d'apprentissage plus important. Je trouve que ça fait bien le lien avec ça. On est dans l'apprentissage. Parce que si tu n'as pas appris à apprendre, à quelque part tu te retrouves condamné à demeurer un employé avec la peur de devenir un entrepreneur. Alors que c'est là que tu peux t'épanouir beaucoup. Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est 80% des gens qui sont bien et du côté employé. C'est la sécurité. Quelqu'un qui cherche la sécurité, il faut qu'il reste à gauche. C'est ça. C'est ce qu'il dit ce matin. Donc… Quel auteur, hein? C'est vraiment très intéressant. Bonne journée tout le monde. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir.